Bienvenue, Didier Larocque, conçu général de France à Rabat. Voilà donc mon secrétariat d'abord avec Valérie, mon assistante en plein travail. La carte de ma circonscription, que je consulte souvent parce qu'il y a beaucoup de noms de villes ou de communautés urbaines que même après trois ans j'ai du mal à mémoriser, mon bureau pour une fois en ordre. Et puis évidemment, tout de suite on va aller dehors. Je voulais juste montrer cette merveilleuse vue de Rabat avec la mosquée Asuna. Là on a le conseil constitutionnel avec l'église évangélique. Plus loin, je ne sais pas si on va voir avec la caméra, mais plus loin là-bas il y a la Médina et derrière la Médina il y a la mer. C'est merveilleux. Et derrière, là, juste derrière l'agence marocaine de presse, on a le Parlement. C'est un souvenir récent, souvenir très fort émotionnellement puisqu'il s'agissait de la sortie de l'un de nos compatriotes de prison où il était resté deux ans de manière injuste. En tout cas, c'est ce que la justice marocaine a fini par décider. Et donc c'est le moment où il sort de cette prison et le moment où je le retrouve, lui et sa famille. On communie ensemble autour de cette sortie et avec énormément d'émotions, beaucoup de souvenirs liés à cette incarcération. Ce carnet où je note tout ce qui me paraît important, que ce soit dans les rencontres que je peux faire, que ce soit des choses auxquelles je pense et qui sont importantes pour moi dans mon travail au quotidien. Une vie dans ce ministère, c'est d'abord évidemment les rencontres. Tous les diplomates vous le diront en poste. C'est vrai que nous avons la possibilité de rencontrer des personnes qui sortent du commun, avec lesquelles souvent on s'enrichit de leur propre expérience et pour moi en tout cas, qui ont souvent beaucoup compté. En effet, c'est une des caractéristiques propres de ce ministère et extrêmement importante.